Coucou les petits loups, je reviens en vidéo pour te présenter donc l'ascension d'une légende de Dana Rocher. Je me gratte le pif, tu sais, j'ai l'air de rien, bref. Alors j'ai mis mes petites oreilles parce que j'ai fait une promesse et puis qu'en plus je les kiffe de ouf, les petites oreilles, je te jure, elles sont trop kikis. Le chien aussi, il a envie de me les manger à chaque fois donc du coup il est dehors, d'autant qu'il s'allonge sur le truc vert donc c'est un peu la galère. Donc l'ascension d'une légende, donc je reste dans mon truc, de Dana Rocher, je sais pas trop comment on prononce, m'en veux pas Miss Tinguette. En plus j'ai adoré ton livre, mon dieu, il est tellement bien. Alors quand il est sorti, à savoir que je l'ai mis dans ma palle, je me suis dit bon Audrey tu gardes bien machin ton... voilà même si j'étais intriguée par la couve, subjuguée par la quatrième de coup, je me suis dit ouh, il a l'air trop bien. Et là, ah, il est édité par Isis Editions qui nous a dit tiens les filles, vous recherchez des livres pour le label, celui-ci en fait partie. Et là c'est la trimel qui me l'a dit, je me suis dit oh la bonne excuse pour le lire en priorité. Et voilà du coup j'ai pu le lire en avant-première, ça m'a fait trop plaisir parce qu'en plus il est dans l'abonnement donc vous n'avez pas d'excuses, vous pouvez aller le lire aussi. A savoir qu'il est en avertissement d'arc romance. Alors j'en ai lu beaucoup des dark. Celui-ci ne m'a pas choqué mais après j'ai je pense une tolérance assez importante maintenant. Voilà, il y a des scènes dures, il y a des scènes sombres, c'est un livre qui est sombre de toute façon. Il commence très fort avec les vampires. Mais voilà, il y a des scènes sombres, il faut le savoir. C'est pas Bisounours malgré mes oreilles de chat. Mais voilà, il est à découvrir parce que alors la plume de l'auteur, moi je l'ai commencé, grosse erreur, j'ai commencé un soir en me disant tiens je vais découvrir un peu la plume de l'auteur. j'ai lu 20% d'un coup parce que voilà, donc du coup je me suis dit coucher à pas d'heure encore une fois, bref. Ensuite je l'ai dévoré, j'ai dû attendre pour te livrer mon avis parce que voilà, il est entré dans le label. Donc du coup il fallait que je fasse selon nos petites dates parce que jusqu'à maintenant j'avais fait du brin, j'avais fait n'importe quoi. Mais bon, je me suis dit allez Audrey, tu sois carrée, un peu organisée. Donc voilà, je te livre mon avis un peu tard par rapport au moment où je l'ai lu. Mais ça n'empêche qu'il faut absolument te plonger dans ce livre parce qu'il est juste ouf. Alors la cover, il y a cette femme avec sa cape et cette grande roue. Je ne t'explique pas pourquoi mais j'adore l'idée d'avoir mis ce détail sur la cover qui est un élément finalement hyper important dans le livre mais il faudra que tu le lises pour savoir pourquoi parce que je vais pas te spoiler. Je vais pas trop te spoiler l'ambiance du livre, juste à te dire que ben là les vampires, j'ai beau adorer Twilight, on est dans la version opposée des vampires de Twilight. En gros tu prends le méchant du 1 James, tu multiplies par mille et là tu auras le vampire de l'ascension d'une légende, c'est à dire que voilà ça brille pas à la lumière et ils sont pas sur le régime des animaux les gars. C'est autre chose mais voilà j'aime aussi cette facette du livre qui est du coup c'est prenant quoi, c'est sombre et c'est wow. Elle l'a bien bien écrit. L'héroïne badass, en lisant le résumé j'en étais à peu près sûre, alors elle a pas peur la petite Alive, je peux te dire qu'elle a en face d'elle du vampire bien bien remonté, bien bien dur. Elle est recherchée, il y a plusieurs clans de vampires mais elle est recherchée notamment par deux, les chefs de clan s'appellent les Shaina, j'ai bien oublié le terme. Elle est recherchée notamment par deux clans spécifiques et alors je peux te dire que ça plaisante pas, quand elle tombe entre leurs mains tu te dis qu'est ce qui va lui arriver la pauvre ? Alors c'est pas de tout repos pour elle, je ne serais jamais autant te dire, belle coup de pied dans le tibia, je te vomis dessus, rien à battre, j'y vais tant pis, je vais mourir mais je m'en fous, j'y vais quoi. Et voilà, alors je t'en dis pas trop sur l'art de l'héroïne Mia parce qu'on découvre un petit peu de son passif et de son histoire au fur et à mesure donc j'en parle pas trop, je préfère te laisser à découverte à savoir que donc c'est une badass, elle a des moments avec son tempérament de feu qui te permettent de rire et de sourire malgré que le livre soit très sombre, moi j'ai beaucoup aimé bien que le livre soit très sombre, pas malgré que, c'est pas français, non c'est pas français. Donc bien que le livre soit très sombre, il y a des moments où tu arrives à rire et à sourire par son tempérament de feu et ça j'ai bien aimé de pouvoir avoir ces moments un peu plus légers parce qu'ils vont quand même, mais voilà ça m'a bien plu et je suis pressée mais tellement de lire le tome 2 et le tome 3 ça va me donner en plus une bonne excuse pour relire le tome 1, donc ça c'est cool et du coup oui la belle sûre et certain et merci à Isis Editions et à Dana pour la confiance et merci d'avoir écrit cette petite merveille. Je te dis pas la quatrième de couverture parce que c'est, bah je viens de te le faire en fait, je t'ai fait un léger résumé voilà. L'ascension d'une légende donc Mia est une légende parmi les clans vampires présumé capable d'anéantir la mainmise des vampires sur le monde en 4078, si je ne me trompe pas de date, voilà c'est ça 4078. Et voilà donc là on va suivre cette, à travers les yeux des Shaina, à travers ses yeux à elle, on va suivre son ascension et découvrir peu à peu son, le rôle qu'elle va avoir à jouer auprès d'un Shaina en particulier et des vampires en général. Voilà donc moi je suis pressée d'avoir la suite et tellement j'ai aimé la plume de l'auteur, j'ai été découvrir et j'en attends un d'ailleurs, je te montre ma boîte aux lettres comme si tu pouvais la voir mais j'attends un autre de ses romans sous peu parce que j'ai adoré sa plume, c'est addictif, c'est prenant. Dès le premier chapitre on est dedans l'histoire, on est dans l'action, donc vraiment voilà à suivre auteur et à suivre maison d'édition parce que j'ai vu le deuxième édité et je suis pressée aussi de le découvrir donc voilà. Merci pour la confiance que ce soit à la maison d'édition ou à l'auteur et foncez découvrir ce livre. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires, il est en abonnement Kindle et en ebook dans Amazon et je pense à confirmer qu'il est également en brochet sur le site de la maison d'édition. Et voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, allez poser en commentaire dessous. Le bruit tentant, c'est mon fils qui descend les escaliers, c'est les vacances ! Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt ! Je vous dis à bientôt !